Comme cela se fait en rallye, la montagne organise aussi sa finale de la Coupe de France. Cette année, c'est en Vendée, fin septembre à Bourneaux, qu'ont été titrés les vainqueurs dans les différentes catégories. Une douzième édition placée sous le patronage du comité régional Bretagne-Pays de la Loire. Une année de course de côte disputée à travers tout l'Hexagone et au terme de laquelle chaque comité régional envoie ses meilleurs représentants pour concourir en finale un titre de vainqueur de la Coupe de France est alors attribué dans chaque groupe, des monoplaces jusqu'aux voitures de série. 150 pilotes sélectionnés et avec eux tous leurs supporters pour une finale qui reste toujours la grande fête de fin de saison de la montagne. un peu de diversité à l'équipe de la Coupe de France, oui, et puisque la citologie de la Coupe de France, c'est Alfred et는 de la Coupe de France qui a les apportes. Finalement, la cible d'un seul égarde à l'éticheur, vous pouvez vous diriger de cette partie de la Coupe de France ? Avec le fait qu'il y a une catégorie de la Coupe de France ? Donc, il y a une catégorie de la Coupe de France qui est enlevé, ce qui se produit dans la Coupe de France. Il y a un catégorie de la Coupe de France qui est un peu plus loin qui s'est végétrées à partir de ce que vous avez qui se retrouvent. Ça, vous pouvez Christopher, parce que c'est un peu plus grand. Une finale 2011 qui s'annonce très ouverte et dans laquelle il est bien difficile de faire des pronostics. Les essais libres puis les essais chronométrés vont permettre d'y voir un peu plus clair. Et c'est déjà une première surprise que crée Olivier Berreur en s'imposant au terme des deux montées. Une Norma devant 4 Dallara et non des moindres. Marcel Sapin est deuxième à 129 millième. Troisième Steve Zerafa à 320 millième. Suivent Ludovic Chelet et Bertrand Lassalle. La première montée du matin va se faire sur un asphalte encore froid. Ce n'est donc pas dans cette ascension que les pilotes vont faire des temps. En revanche, tous vont pouvoir affiner les réglages. Certains vont même en profiter pour roder les pneus neufs en vue des deux courses de l'après-midi. Une montée qui sera à mettre à l'avantage de Steve Zerafa, le seul pilote à passer en dessous de la barre des 55 secondes. Marcel Sapin confirme ses manches d'essai. Il améliore de quelques millième. Il réalise le deuxième temps. Troisième chrono pour la Norma de Sébastien Jacquemin qui prend la tête du groupe CN devant Olivier Berreur. Comme prévu, la deuxième montée va nous donner un classement véritablement significatif. C'est cette fois-ci non plus un, mais quatre pilotes qui franchissent la barre des 55 secondes. Sébastien Jacquemin a fait sensation. Tant scratch, 54-299, il prend la tête du classement provisoire. Encore une fois, c'est un proto qui termine devant les Formules 3. Devant Steve Zerafa à 123 millièmes et devant Marcel Sapin à 423 millièmes, tout reste ouvert en monoplace. Pour l'emporter à Bourneuseau, il fallait faire exploser le chrono, descendre en dessous des 53 secondes. Seul Marcel Sapin y parviendra. Il coiffe Sébastien Jacquemin sur le poteau. Steve Zerafa termine en troisième position. Après 2009, Marcel Sapin remporte pour la deuxième fois la finale de la Coupe de France de la montagne. Les autres titres maintenant, on commence par le groupe CN et le titre pour le pilote Tarbet pour le deuxième du scratch pour Sébastien Jacquemin. 10 millièmes d'écart entre Didier Denizé et Christophe Poincignon à l'arrivée de la deuxième manche. On attendait donc avec impatience l'épilogue du duel dans la dernière montée. Eh bien, il n'a pas eu lieu à cause d'une boîte de vitesse bloquée sur l'air 5 turbo de Denizé. C'est donc Christophe Poincignon qui est titré dans le groupe FC. En groupe N, Patrick Ramu l'emporte devant David Lancelot et Guy Ververt. Dans le groupe A, c'est François-Xavier Thievon et ça, c'est Atléon Supercopa qui termine devant l'escorte Cossworth du Go Bourni. Le GT de série a été dominé par Michel Courrois. Pareil dans le groupe GTTS où c'est Jean-Yves Roussel au volant de son Opel Astra qui s'impose. Et enfin, c'est avec 12 millièmes de seconde d'avance sur le bilan que Cyril André remporte le titre dans le groupe F2000. Voilà, vous connaissez maintenant tous les lauréats de la finale de la Coupe de France de la montagne 2011. Prochain rendez-vous dans un an. Sous-titrage ST' 501